Pour moi, le dérèglement climatique est une urgence car lorsque l'on constate tous les phénomènes qui se passent actuellement en termes d'agriculture, en termes de météo, en termes de mouvements de population, je pense qu'il est nécessaire d'agir. Je suis française d'origine congolaise. J'ai grandi à Villepinte dans le 93 où j'ai effectué la première partie de mes études. Aujourd'hui, je suis cadre de la logistique hôtelière dans un groupement hospitalier. Notre projet, c'est la formation de jeunes défavorisés pour la plupart du temps à l'agroécologie, de développer des compétences en agroécologie, de produire durable afin que la population puisse consommer des denrées alimentaires saines. Aujourd'hui, lorsque l'on arrose les plantes pour qu'elles puissent produire leurs fruits, on verse beaucoup d'eau. Le système d'irrigation goutte à goutte lui permet de fournir à la plante uniquement la quantité d'eau dont elle a besoin. Les autres techniques utilisées sont la création d'un compost sain à partir de feuilles mortes, de mauvaises herbes. On mélange le tout et ensuite on insère le tout dans la terre ou alors on saupoudre sur les feuilles. Aujourd'hui, on a formé une dizaine de jeunes. Nous avons créé une coopérative. Cinq des dix jeunes formés ont intégré cette coopérative et ils produisent des fruits et des légumes qui sont ensuite vendus par la coopérative sur les marchés. Notre objectif à long terme pour ce projet, c'est d'avoir un grand terrain, plusieurs hectares et de placer sur ce terrain-là plusieurs coopératives qui produiraient des fruits et des légumes différents que l'on pourrait revendre en masse dans les centres commerciaux ou alors sur les marchés. Ce projet a été très bien reçu par notre entourage qui nous a évidemment beaucoup encouragés. Ils sont très fiers aujourd'hui de voir que l'on peut aider nos pays d'origine. En parallèle de nos actions au Congo, nous avons décidé de développer nos projets en France. Nous avons décidé d'accompagner des jeunes qui veulent développer des projets dans le développement durable en termes de démarches administratives, montage de projets. L'association est passée par là. Donc, on souhaiterait vraiment apporter notre expérience à ces jeunes. Un jeune qui voudrait s'engager aujourd'hui contre le changement climatique, je lui dirais tout d'abord merci. Ça nécessite beaucoup d'investissement, mais en même temps, c'est réalisable et à la fin, on est très contents du résultat car on a apporté notre pierre à l'édifice. Sous-titrage ST' 501